Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble une question sur la vascularisation et l'innovation cardiaque. Elle sera présentée par Dr Saïdi, Service d'anatomie générale de l'AHU d'Or. Le plan de la question, nous allons voir ensemble une introduction qui s'est rapportée sur l'appareil cardiovasculaire et ses généralités. Le premier chapitre va consister à la vascularisation cardiaque. On va voir ensemble les vaisseaux du cœur, c'est-à-dire le système coronerien. Donc la vascularisation artérielle, elle sera assurée par les deux artères coronaires, droite et gauche, qui vont assurer l'irrigation de la vascularisation artérielle du myocarde. Deuxième partie, nous allons voir le drainage veineux. Donc ce drainage veineux du cœur qui sera assuré par le sinus coroner ainsi que les vents cardiaques. On va les voir en détail durant notre présentation. Le drainage lymphatique du cœur, il sera assuré par un système lymphatique qui rejoint le système des chaînes médiasinales. Chapitre 2 sera consacré à l'inervation cardiaque. Dans l'inervation cardiaque, nous allons voir ensemble l'inervation intrinsèque, c'est-à-dire à l'intérieur, le système cardio-necteur. On va voir l'inervation externe, c'est-à-dire l'inervation ou bien le système extrinsèque qui sera assuré par deux systèmes, un système parasympathique et un système sympathique qu'on va aller voir en détail. En dernier, on va voir une conclusion qui sera portée sur l'anatomie clinique. On va parler de la diversité de la pathologie. On va commencer par le premier chapitre qui est la vascularisation artérielle. L'introduction de l'appareil cardio-vasculaire est un véritable système qui joue un rôle de pompe biologique, motrice de la circulation sanguine. On voit très bien sur le schéma, le cœur, avec tout le dispositif des réseaux vasculaires artérielles et veneux qui vont assurer la vascularisation du centre vers la périphérie. Le sang circule dans un circuit fermé. C'est les vaisseaux sanguins, artères et vene. Le volume moyen du sang qui circule dans les cavités cardiaques et les vaisseaux, les deux cents litres. Toute cette activité cardiaque est conditionnée grâce à une irrigation cardiaque par les vaisseaux coronaires très, très riches et une systématisation d'innovation bien régulée par deux systèmes, un système intrinsèque et un système extrinsèque. La vascularisation cardiaque, donc sur deux vues, une vue dorsale du cœur et une vue ventrale du cœur ainsi qu'une vue supérieure, le myocarde et ses enveloppes sont irriguées par un riche réseau artériel. On le voit très très bien ici. Et vene, donc ce riche réseau artériel, est un réseau de vene. Il va naître des ramifications des artères coronaires. On le voit ici, les deux artères coronaires, droite et gauche, qui sont ici de la horte. Les branches du sinistre coronaire, qui sont la grande vene cardiaque, la petite vene cardiaque, ainsi que toutes les vene cardiaques qui vont drainer le sang vene du cœur vers l'oreillette droite. Donc la vascularisation artérielle, elle est assurée par les deux artères coronaires. Donc on le voit très très bien ici, sur la vie ventrale du cœur, l'artère coronaire gauche. Donc la voilà, l'artère coronaire gauche et l'artère coronaire droite. On la voit très très bien ici. Donc c'est les deux artères, ils vont naître à gauche et à droite de la horte. Donc c'est les premières branches collatérales de la horte qui sont destinées à la vascularisation artérielle du cœur. Ce sont les branches collatérales de la horte. Ces artères, coronaires droite et gauche, ils vont former deux couronnes antérieures autour du cœur. L'artère coronaire droite, premièrement, on va commencer par l'artère coronaire droite. Donc sur une vue ventrale du cœur, on voit très très bien ici la horte. L'artère pulmonaire à ce niveau. Donc l'artère coronaire droite, on la voit très très bien ici. Elle va naître du flanc droit de la horte, à ce niveau. On la voit là. Donc cette artère, elle mesure plusieurs centimètres avec un calibre de quelques millimètres au niveau du sinus, le vassal. Son trajet, donc elle suit, le sillon auriculo-ventriculaire droit en plusieurs segments. Parcourt la face antérieure du cœur. Regardez. Elle croise le bord droit du cœur à ce niveau pour devenir postérieure. Elle se termine normalement au niveau du sillon interventriculaire inférieur en bas, dans la face inférieure du cœur. L'artère coronaire droite, elle érigue le ventricule droit, donc tout le ventricule droit, et la partie inférieure du ventricule gauche. Les branches collatérales de l'artère coronaire droite, donc toujours sur une vue ventrale et une vue dorsale du cœur. L'artère coronaire droite, elle va naître ici au flanc droit de la horte. Elle parcourt donc le sillon auriculo-ventriculaire droit, puis elle contourne le cœur pour devenir postérieure. Cette artère coronaire droite, elle se divise en deux à la partie inférieure du cœur. En artère interventriculaire antérieure, la voie-là ici. Artère interventriculaire, pardon, postérieure, qui parcourt le sillon interventriculaire postérieur du cœur. Et en artère rétroventriculaire. Cette artère coronaire droite, elle va donner plusieurs branches collatérales. Elle va donner l'artère infénibulaire droite. Puis, elle va donner l'artère atriale droite antérieure. On la voit ici très, très bien. Elle va donner aussi l'artère atriale du bord droit. La voie-là, à ce niveau. Elle va donner aussi l'artère atriale droite postérieure. La voie-là, à ce niveau. Et elle va donner une branche très importante. C'est les quatre à cinq branches ventriculaires antérieures qui sont destinées pour le ventricule droit dans sa face ventrale. Et à ce niveau, elle va donner une artère qui est l'artère marginale droite. Elle parcourt le bord droit du cœur. En plus de ces branches, elle va donner sept à douze artères septales postérieures à ce niveau. C'est des branches aussi collatérales du tronc interventriculaire postérieur à ce niveau. C'est les artères septales postérieures du septal. Maintenant, on va passer à l'artère coronaire gauche. Donc, toujours sur une vue ventrale du cœur, ici. La partie gauche. On voit l'aorte à ce niveau. On voit la vingt-caf supérieure et le tronc pulmonaire. Donc, l'artère coronaire gauche, la voilà, elle va naître du flanc gauche de l'aorte. Donc, son trajet, elle passe dans le sillon intératrial. À ce niveau, le sillon intératrial, elle est en rapport intime avec le tronc pulmonaire. Elle est située en arrière, sous le tronc pulmonaire. Donc, on a coupé ici le tronc pulmonaire, ou bien l'artère pulmonaire, pour l'avoir. Elle est là. Donc, elle est cachée par l'artère pulmonaire. Elle se termine à l'origine du sillon atrioventriculaire. Ici, à l'origine du sillon atrioventriculaire. En se divisant en deux branches terminales. Deux branches terminales. On a premièrement l'artère interventriculaire antérieure. La voilà. L'artère, c'est un tronc très important. Et deuxièmement, l'artère circonflexe. Voilà ici. L'artère circonflexe. Les branches collatérales de l'artère coronaire gauche. Donc, s'il y a une vie toujours antérieure et une vie postérieure du cœur. L'artère coronaire gauche. Donc, la voilà. Elle va naître à gauche. Elle se divise en deux branches terminales. L'artère interventriculaire antérieure. On la voit ici. L'artère interventriculaire antérieure. C'est un tronc très important. Chemin dans le sillon interventriculaire antérieur. Regardez. Pour rejoindre quoi ? Pour rejoindre l'apexe du cœur. Puis, continuer vers le sillon interventriculaire postérieur. Regardez ici, c'est une vie postérieure. Et elle donne beaucoup de branches septales. Septales et les artères diagonales. Donc, l'artère interventriculaire antérieure, elle est très, très importante. Et deuxièmement, l'artère circonflexe. On la voit très, très bien. Ici, l'artère circonflexe. La voilà. Chemin dans la partie postérieure. Regardez. Du sillon atrioventriculaire. Elle donne l'artère marginale. Elle donne l'artère marginale. Ou bien ce qu'on appelle l'artère du bord gauche. L'artère marginale gauche. Ou bien l'artère du bord gauche. Et elle donne les branches ventriculaires postérieures. Et même aussi antérieures à ce niveau. Les branches auriculaires. Destinées pour l'auricule gauche. Antérieures. Les branches auriculaires latérales. Et aussi postérieures. Territoire vasculaire. De ce réseau coronarien. L'artère coronaire gauche. Érigue la moitié antérieure. La moitié antérieure. De la cloison interventriculaire. La parole antérieure. Et le bord gauche du ventricule droit. Le bord gauche du ventricule droit. Ainsi que le pilier antérieur. Et une partie inférieure du ventricule gauche. L'artère coronaire droite. Érigue. La moitié postérieure du septembre. Interventriculaire. Les piliers antérieurs. Postérieurs droit. Ainsi que le muscle papillaire. Postéro-médiaire du ventricule gauche. Il existe. Des anastomoses. Entre les petites branches terminales. Des coronaires. Mais sans intérêt vasculaire. Car l'irrigation du myocarde. Elle est de type terminal. Le drainage veineux. Donc on voit ici sur le slide. Schéma. Une vie postérieure. Une vie antérieure. Ainsi qu'une vie supérieure. Le drainage veineux du myocarde. Est assuré par les affluents. Des sinisques coronaires. On le voit ici. Le sinisques coronaires. Sur la vue postérieure. C'est un petit sac veineux. Ovalaire. Il reçoit la veine cardiaque. Regardez la grande veine cardiaque. Par là. À gauche. Il reçoit la petite veine cardiaque à droite. Ainsi que. La veine moyenne. Donc ce sinus. Corona. Il draine lui aussi. Au niveau du vent. L'oreillette droite. Au niveau de l'oreillette droite. Donc le sinus coronaire. Toujours. Pour le drainage veineux. Le voilà. Le sinus coronaire. Sur une vue. Dorsale. Du coeur. Et on voit très bien ici. Une vue. Endo. Cardiaque. À l'intérieur de l'oreillette droite. L'ostéum. Du sinus coronaire. À ce niveau. Et les petits orifices. Des petites veines cardiaques. Ça c'est. La cavité. Auriculaire. Droite. Donc le sinus coronaire. C'est un sac. Veineux. De situation dorsale. Deux centimètres. De long. Encastré transversalement. Dans l'intersection. Des sillons. Interventriculaire. Postérieur. Regardez. Il est encastré. À ce niveau. Il va drainer. Au niveau. De l'oreillette. Droite. Son extrémité gauche. Son extrémité gauche. Regardez. Par là. Il reçoit. La grande veine cardiaque. Son extrémité droite. De son extrémité droite. Il reçoit. La veine moyenne. Et la petite veine cardiaque. Là. Voilà la veine moyenne. Et la petite veine. Cardiaque. Il se draine directement. Dans l'oreillette. Droite. Comme on voit ici. Dans cette image. Endo. Cardiaque. Les veines cardiaques. Donc sur une vie toujours. Ventrale. Et dorsale. On a la grande veine du cœur. Un. Satellite. À l'artère interventriculaire. Antérieure. Dans le sillon interventriculaire. Antérieur. Puis elle chemine. Dans le sillon auriculo. Ventriculaire gauche. Accompagné de l'artère circonflexe. Puis elle gagne. Donc on la voit ici. Sur la vie dorsale. Elle gagne. Enfin. Le sinus coroner. Deuxième veine. C'est la veine. Cardiaque moyenne. La voilà. Ou veine interventriculaire. Postérieure. Qui parcourt le sillon interventriculaire inférieur. Elle aussi. Elle draine. Vers. Le sinus coroner. La petite veine. La voilà ici. La petite veine. Numéro 3. Du cœur. Ou bien veine du bord droit. Elle aussi. Elle va drainer vers. Le sinus coroner. La veine cardiaque du bord gauche. Numéro 4. Elle est là. Du bord gauche. Elle draine aussi vers. Le sinus coroner. Tout ses veines. Vont drainer vers. Le sinus coroner. Et lui-même. Il va drainer. Vers. Vers l'oreillette droite. Vers l'oreillette droite. Donc tout le drainage cardiaque. Il se fait. Vers. L'oreillette droite. Le drainage lymphatique. Donc sur une vue. Dans. Contrale du cœur. On voit. L'éveillé sur l'empathique collecteur. Et l'éveillé sur l'empathique précollector. Et l'empathique du cœur. Sont représentés. Par le collecteur parallèle gauche. Principal. Parallèle gauche principal. Les nœuds lymphatiques trachéobranchiques. Inférieurs. Tout va se drainer vers les nœuds lymphatiques trachyobranchie droite, inférieure plutôt. Le collecteur parallèle droit, c'est la chaîne médiastinelle antérieure gauche. Toutes ces chaînes drainent vers les lymphatiques médiastinelles. L'anatomie clinique de la vascularisation cardiaque sur ces slides, on voit très bien que la diversité de la pathologie exige une connaissance parfaite de l'anatomie des vaisseaux du cœur. Vascularisation artérielle, répartition topographique des vaisseaux, dimension. Cette étude descriptive de l'anatomie vasculaire est impérativement nécessaire pour la connaissance de la pathologie. La pathologie vasculaire est dominée surtout par l'athérosclérose des vaisseaux cardiaques, ou bien le dépôt de la sclérose. Ici, on a le numéro un, un vaisseau sain. La lumière des vaisseaux, elle est libre, on voit très très bien. En deuxième slide, on a des vaisseaux athérosclérotiques, c'est-à-dire l'oblitération des vaisseaux par la plaque d'athéron. Ici, regardez, diminution de la lumière. Cette diminution va favoriser la nécrose des ondes au niveau du cœur, ce qu'on appelle les infractices du myocard. Et cette pathologie est responsable des infractices du myocard avec tous ces types. Il y a des infractices, petits infractices localisés, il y a le moyen, il y a des infractices très étendues. Deuxième chapitre, c'est l'inervation cardiaque. L'inervation cardiaque, introduction. L'inervation cardiaque, elle est assurée par deux systèmes. Un système intrinsèque, cardio-nectaire, on le voit ici à l'intérieur du cœur, il est formé par des nœuds et des filets nerveux qu'on va expliquer. Et un système extrinsèque à l'extérieur du cœur, conditionné par deux volets, un volet sympathique et un volet parasympathique. On le voit ici, le volet sympathique et le volet parasympathique qui va donner plusieurs nœuds réalisant ce qu'on appelle le pluxus cardiaque, donc qui va réguler l'automatisme du cœur. L'embryologie, avant tout, on va commencer par l'embryologie de l'inervation. Donc, les éléments neurologiques de l'inervation cardiaque, qu'on les voit ici, au numéro un, deux, trois, quatre, cinq, six et sept, vont apparaître dès la troisième à la quatrième semaine. Ils sont dérivés de l'ectoderme, qui va donner le tube neural. L'apparition, c'est entre la troisième et la quatrième semaine de la vie embryonnaire. Leur systématisation débute déjà à l'âge embryonnaire, avec une activité cardiaque. Donc, les éléments nerveux sont, on a premièrement ici, le cellule de la crête neurale. On a aussi le ganglion parasympathique afférent. On a le ganglion sympathique efférent. Quatrième, on a le neurone parasympathique. Cinq et du nerf dix, le nerf vague et le nerf trégimeau. On a aussi, ici, on a le ganglion sensitif lui-même, à ce niveau. Et ensuite, on a les fibres nerveuses sympathiques. Donc, toute cette séstématisation, elle va développer dans un intérêt de la régulation cardiaque. Donc, dès la vie intra-éthérine. Innervation intrinsèque, on va commencer par le système cardionectaire. Donc, regardez, sur une coupe sagittale du cœur, on voit très, très bien, donc, les nœuds qui sont reliés par des réseaux de fibres nerveuses répartis au niveau du myocarde. Premièrement, on a le nœud sino-atrial, ou bien sinisal de Kate et Flack, situé dans la paroi postérieure de l'atrium droit. Il mesure 2 cm de long et 4 mm de largeur. C'est le premier nœud au niveau de l'oreillette droite. Le deuxième nœud, il est à distance entre l'oreillette droite et le ventricule. C'est le nœud atrio-ventricula d'Achovetawara. Il mesure 3 à 4 mm de largeur, situé à la face inférieure de l'atrium droit, près du septembre interventriculaire, atrial plutôt, et composé de deux parties, partie postérieure atriale et une partie antérieure ventriculaire. Donc, il est situé dans la profondeur, entre l'atrium et le ventricule. On a trois faisceaux qui vont relier les deux nœuds, faisceau antérieur, moyen et postérieur. Allez, voilà, le faisceau antérieur, moyen et le faisceau postérieur. Puis, on a le faisceau atrio-ventriculaire de His, en numéro 3 ici. C'est une lame aplatique de 10 à 15 mm de long. Elle est large de 3 mm, située à l'angle du septembre interventriculaire. À ce niveau. Donc, cette lame de His, ou bien le faisceau de His, il va se diviser en deux branches. Une branche droite, elle est là, et une branche gauche. Deux branches, branche droite et branche gauche. Et chaque branche, elle va donner un réseau. C'est le faisceau de Pyrking, voilà, qui va donner plusieurs filets nerveux répartis dans le myocarde. Donc, assurant l'activité des muscles cardiaques. L'inervation extrinsèque à l'extérieur, on voit très, très bien un cœur, et les veines ici, sympathiques et parasympathiques, la chaîne sympathique ainsi que les nerfs, vagues, ou bien le nerf 10, c'est la dixième paire des nerfs crâniens, donc qui vont envelopper toute cette région cardiaque. Donc, on a, premièrement, l'inervation sympathique. Elle est assurée par la chaîne sympathique latérale, vertébrale. Elle joue un rôle d'accélérateur de la fréquence cardiaque. Elle va donner trois nerfs, un nerf cervical supérieur, un nerf cervical moyen, et un nerf, plutôt un nerf cardiaque cervical supérieur, un nerf cardiaque cervical moyen, et un nerf cardiaque cervical inférieur. Puis, on a le système parasympathique. Le système parasympathique, il est assuré par ces deux nerfs, le nerf pneumocardio-gastro-entérique, ou bien la dixième paire des nerfs crâniens, ou bien le nerf vague. Ça, c'est le nerf vague gauche, ça, c'est le nerf vague droit. Donc, ces deux nerfs, ils vont donner des nerfs cardiaques supérieurs, le nerf cardiaque supérieur, et le nerf cardiaque inférieur. Ce nerf cardiaque inférieur, il va naître de ces deux nerfs, c'est les nerfs récurrents. D'accord ? Les nerfs récurrents, c'est des branches collatérales, des nerfs vagues. Il y a aussi le nerf cardiaque thoracique, donc réalisant un système sympathique. Donc, tous ces nerfs sympathiques et parasympathiques, ils vont réaliser un véritable plexus cardiaque situé autour du cœur. Ce sont les nerfs cardiaques qui se rejoints pour former deux plexus. Un plexus en avant du cœur et un plexus en arrière. Donc, le plexus antérieur, artérien, il est près de la crosse aortique. Et un plexus postérieur, il est veineux. Il entoure les vins pulmonaires et la vins cave supérieures. On a voilà, vins pulmonaires et les vins cave supérieures. Un plexus antérieur et le plexus postérieur qu'on va les voir un par un. Donc, le système nerveux, comme généralité, pour avoir une approche du système nerveux, on a expliqué l'inervation cardiaque. Donc, comme vous savez, le système nerveux, il est organisé en système nerveux central, c'est le centre nerveux, c'est l'encéphale et la moelle épinienne. Et en système nerveux périphérique, c'est les nerfs. C'est les nerfs spinaux et les nerfs crâniens. Le système nerveux fonctionne selon deux modalités. Un système nerveux somatique, qui régit la vie externe, tout ce qui est volontaire, et un système nerveux autonome, c'est un système neurovégislatif qui régit la vie interne involontaire. La vie interne involontaire. Ce système nerveux autonome, dans la fonctionnalité de ce système, deux éléments interviennent. Un système sympathique, qui régit par la chaîne sympathique, la terreau et la terreau, qu'on va la voir après, et un système parasympathique, qui est régit par les nerfs crâniens. Donc, le 3, le 5, plutôt le 3, le 7, le 9 et le 10, qu'on va aller voir intérieurement. Sous-titrage Société Radio-Canada